et bien salut tout le monde c'est easyx on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on pouvait voir sur zelda the link to the past non sur zelda the wind waker excusez moi très bon début de vidéo bon allez on est reparti journal 4 1 allez on reparle donc la dernière fois on s'était arrêté sur le petit île souvenez-vous à côté de lion rouge mercantile ok 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 mercantile alors on doit trouver une voile apparemment s'il vous plaît s'il vous plaît jeune homme vous en prie écoutez ce que je vais vous demander d'accord ma belle petite fille ma fille unique magie a été enlevé et elle est tenue prisonnière dans un endroit horrible la forteresse maudite je ne sais pas ce que ces ravisseurs qui veulent c'est une si jeune enfant que je puisse faire c'est horrible ma fille a été enlevé je ne sais pas je n'ai pas un sou pour lui venir en aide je vous en prie allez lui partez secours je vous en supplie et fichez une sacrée touille à ces affreux de la forteresse maudite ok donc lui aussi sa fille a été enlevé apparemment bon je sais pas si je parle à tout si je parle à tout le monde sur on va parler à tout le monde pour voir un peu alors tu sais dans ma jeunesse j'ai été miss mercantile et je crois que je peux encore rivaliser avec certaines jeunette ahaha ok d'accord c'est quoi sur le truc là sur le panneau on peut pas lire ok on va rentrer alors qu'est ce qu'il y a bienvenue vous êtes dans la pharmacie chuchu nos potions sont les meilleures je peux vous l'assurer elles sont même trop efficace peut-être vous me demandez de quoi je parle vous connaissez donc pas les gelées chuchu vous n'avez donc jamais entendu parler de la gelée de chuchu cet ingrédient naturel très efficace qui va va utiliser comme aucun autre nous en faisons une potion aux vertus vraiment étonnante apportez moi un flacon vide et je vous ferai goûter notre potion mais peut-être que vous aurez déjà un flacon sur vous non j'ai pas de flacon donc on se tire ok tu cherches quoi une voile de bateau aucune idée j'ai une tête à faire du bateau d'accord laisse moi tranquille je n'ai pas envie de discuter ok lui déjà et pas de bonne humeur non et puis d'un tape à l'oeil par dessus le marché et dire qu'elle est institutrice il paraît qu'elle possède une montagne de bijoux qu'elle coûte une fortune j'ai entendu dire qu'elle adorait les pierres précieuses qu'est ce que tu fais là tu nous écoutes je ne t'avais jamais vu dis dis moi mais en tout cas c'est très mal élevé d'écouter les discussions des grandes personnes nous parlons de choses très importantes que les enfants ne peuvent pas comprendre tu es trop petit pour ça ok d'accord j'ai quitté mon pays glacial au souffle sans aussi au souffle sans cesse le blizzard est pris la mer maudite pour rejoindre mercantile j'ai alors été pris de la tempête mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose ou qui étonnamment est en parfait état vous avez l'air d'être un voyageur acceptez-vous de marcher m'acheter la seule chose que j'ai à vendre les habitants de mercantile redoute la mer et ne voyage pas donc pas et non que faire de cette chose que j'ai à vendre je vous en prie je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île et je dois absolument trouver de l'argent je vous laisse pour 80 rubis qu'en pousser un bout on en a 87 à faire conclure merci merci beaucoup je vous en prends donc 80 rubis grâce à ce argent je vais enfin pouvoir monter ma boutique bien cher client chose promis chose du voici vous obtenez une voile à bateau ah bah ok bon on l'aura trouvée à vous avez fait une excellente affaire cher client cette voile de bateau est la plus résistance résistante au monde c'est elle qui m'a sauvé la vie prenez en grand soin ok et là il ya quoi pour le moment il ya toujours votre ok là il ya quoi un café on va aller visiter ce qu'il ya dedans donc aujourd'hui petite petite exploration je pense du village ok bonjour tiens voilà un bien jeune client viens vas-y assieds toi ok d'accord je m'asseoir parler il paraît qu'en ce moment les monstres de la forte oise maudite enlève un peu partout des jeunes filles aux longues oreilles et par malheur deux jeunes filles ont été enlevés sur mercantile mina et maggie c'est horrible leur père demande à tout le monde de leur venir en aide d'aller les délivrer le monde est devenu tellement dangereux peut s'asseoir là non je peux pas m'asseoir je crois pourquoi il me dit ça soulevé ok désolé je regardais mon portable j'ai reçu un message les gens convergent du monde entier vers mercantile pour y faire du commerce bien sûr c'est commode d'avoir de l'argent mais l'argent ne fait pas le bonheur hein la vie est longue pourquoi ne pas en profiter pour se rendre utile aux autres ça c'est le grand poète tout 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 la musique par contre est vraiment enlève dans celui-là de zelda je m'en soune n'est plus salut jeune homme tu as vu la boîte aux lettres près du port si tu as une lettre à envoyer assigne la à y z ou x pour la glisser dans la boîte un facteur piaf se charge de distruter le courriel de que tout le monde glisse dans la boîte aux lettres est très ponctuel ok oh un photographe apparemment un photographe tiens je ne t'avais jamais vu il est bien rare de rencontrer des enfants que l'on n'a jamais vu d'où viens-tu un jour j'ai offert à un étranger de dormir une nuit chez moi il m'a volé une boîte à images et laquelle à laquelle je tenais beaucoup il y a vraiment des gens ingrats je n'ai bien entendu jamais pu remettre la main sur cette boîte à images je veux bien que tu tu n'es qu'un enfant et je pense que je ferais pas une chose pareille mais on ne sait jamais tu devrais rentrer c'est toi à les filles ok d'accord il nous envoie chier complet quoi petit voilà vous avez compris ce que j'allais dire quoi ok il y a eux là dis nous tu voudrais bien trouver une boîte à images yeah demande nous où la trouver nous les abeilles tueuses on sait tout sur cette île écoute bien chef mon père m'a raconté ça un jour il y a longtemps un voleur a fauché une boîte à images et il a été jeté dans la prison de mercantile et il a été libéré au bout d'un moment et on n'a jamais pu remettre la main sur la boîte à images qu'il avait fauché ok ici si ça te se trouve elle est encore cachée quelque part dans la prison cette boîte à images oui bien et ben moi ça m'étonne comment trouves-tu ma tenue elle est jolie et originale non c'est une amie qui habite dans l'île de l'aurore qui me l'a envoyée une amie très habille qui se déplace toujours en portant des vases sur sa tête ah c'est celle du village de notre village alors qu'est-ce qu'il y a ici oh bonjour tous les ans pour les enfants c'est 10 rubis la partie tu joues je ne vais pas jouer parce qu'on a passé le rubis ok donc mini jeu on s'en fout là qu'est-ce qu'il y a ok nous sommes ici une grande roue à vent elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien mais comme le vent ne sont plus favorables elle s'est arrêtée pourtant le mécanisme marche toujours quand le vent soufflera dans la bonne direction il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir derrière pour que qu'elle se remette à tourner le vent souffle vers l'est parce que ah ok d'accord ok ensuite oh il y a le gros là on ira le voir après elle a pas remonté là alors qu'est-ce qu'il y a ici hein que que fais-tu là je n'ai rien tu ne me réponds pas Mina ma fille unique s'est fait enlever il paraît qu'elle retient dans une île effrayante la forteresse maudite j'ai déjà demandé à plusieurs personnes de lui porter secours mais cette île semble quasi inaccessible je tiens à Mina comme la prunelle de mes yeux c'est une fille unique elle est ce que j'ai de plus cher je me fais un sang d'encre je ne dors plus toi qui est jeune peux-tu faire quelque chose je t'en prie aide-moi veux-tu bien m'aider à retrouver ma fille oh si tu parviens à me rendre ce service je te récompenserai je te donnerai autant d'argent que tu veux autant que tu veux en gros 10 pauvres billes qui secourent après hop dingue un coffre j'ai loupé mon coup je crois qu'il hé lala comment oses-tu briser ainsi un vase de valeur alors que tu n'es même pas chez toi méfie-toi si tu en casses un autre tu devras le rembourser ok c'est bien ce qu'il me semblait que si on lui cassait ses trucs on était obligé de lui rembourser lui ok bah je crois qu'on a fait le tour de l'île ça c'est bon ça c'est bon c'est beau la mer mais ça fait quand même plaisir de rentrer chez soi moi quand je vois cette porte superbe qui marque l'entrée de la vie j'ai vraiment le sentiment d'être rentré à la maison tu n'as pas la même impression ? je sais pas je suis près d'ici tu sais je suis un marin cultivé je sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la mer et les îles n'hésite pas si tu as des questions mais je t'avertis mon humeur dépend de la direction du vent donc viens me voir mais pas trop souvent ok en gros je viens jamais te voir ok t'es qui toi ? j'ai acheté trois cochons récemment ils sont rigolos et leurs taches noires tu ne trouves pas ? je les laisse ici en pâtuant mais en vrai dire ils m'inquiètent ça c'est quoi ? oh un marchand de monde tu es tu as la poudrière tu es à la poudrière ok bombe dix mille rubis vingt mille rubis allez je foudre ma gueule dix mille rubis putain mais c'est un fou le mec dix mille rubis vous vous rendez compte ? alors attendez il me semble que dans mes souvenirs sans vouloir sans vouloir spoil non c'est pas dans celui-là je sais qu'il y a un quart de cœur dans un arbre mais je ne sais plus où sur cette île casse toi toi je ne veux pas trop parler à chaque fois c'est bon j'ai compris ok ah toi je ne t'ai pas parlé tiens je crois que je ne t'ai jamais rencontré ici es-tu un touriste ? si tu veux je peux te faire visiter mercantile est une toute petite île mais on y rencontre des gens de tous les horizons et elle est assez animée ah 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 je ne me lasse pas de là par quoi ? de long en large ok c'est ton kiff pelo c'est pas de mien en tout cas j'ai vu qu'il y a merde Link qu'est-ce que tu nous fais ? ah c'est bon il ne va pas venir nous sauver longtemps oh putain je vais trop vite bref non parce qu'il y avait des petits pots là-haut c'est pour ça bref 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 allons voir l'autre là qui danse je ne sais pas ce qu'il fait s'il danse non ce n'est pas comme ça pas comme ça non plus oh pardon je ne pensais qu'à ma danse baby je m'appelle Johnny je me donnerai mon empire pour la danse je suis la grande le grand danseur de demain oh ouais one two three ok d'accord en fait j'ai vu dans mon enfance un danger magique exécuter un pas qui a transformé la nuit en jour et le jour en nuit je me rappelle bien le pas mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme le rythme tu comprends babe ok d'accord il est un petit peu chelou ce gamin ok la partie ici je ne sais pas ce que c'est mais on verra bien oh putain plein de pots ah putain je ne peux pas évidemment je ne sais pas à quoi cela sert ah d'accord je n'avais pas vu qu'il y avait un monsieur dedans yes thank you very much vous avez vu mon niveau d'anglais un peu voici un petit cadeau qui vient du coeur triangle triangle colline voici pour toi un objet vous obtenez le poste de tangle quand vous avez besoin d'aide connectez votre gameboy advance à votre nintendo gamecube pour parler à tangle une fois là je vais connecter l'un des ports 2, 3 et 4 assignés ok d'accord sachant que j'ai pas de gameboy advance et que c'est sur émulateur ça ne sert à pas rien c'est grâce à cet objet bon on s'en fout de ce qu'il nous dit de toute façon ça ne servira à rien ah j'oublierai quelque chose d'important lutin tu veux visiter mon île hein pardon pardon vous obtenez les cartes de cette carte ok d'accord vous voilà quand tu sors en mer et si tu as des problèmes avec les cartes compte sur moi pour te donner un coup de main surtout n'oublie pas n'oublie pas pour les cartes oui c'est bon on a compris ok ok d'accord non c'est pas ça que je voulais faire normalement je peux y pousser voilà ok normalement si je me souviens bien normalement mais c'est ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué ici on a l'appareil photo mais je ne suis pas sûr là vous avez vu il y avait une planche devant moi enfin devant moi j'ai vu un rubis là-bas donc on va aller là-bas vous voyez là j'ai une planche sur le côté donc là il ne faut surtout pas y aller c'est des pièges je me rappelle de ça mais oui c'est bien là où il y a le le ah l'appareil photo normalement c'est l'appareil photo si je me souviens bien normalement c'est là on va obtenir l'appareil photo qui a été volé sur l'île de Mercantile normalement voilà qu'est-ce que j'ai dit la boîte à images ils appellent ça une boîte à images moi j'appelle ça un appareil photo jusqu'à trois clichés appuyés sur le bouton R bon ça va me donner cette merde bon allez bref on se tire donc là par contre pour aller plus vite si je tombe sur un piège ça m'arrangerait ah bah nickel regardez ce que je vous disais donc voilà la boîte à images on va retourner voir le comment il s'appelle quel mine réjouissant tu es donc trouvé une voile très bien je vais donc t'expliquer comment dirais-je le bateau approche-toi et appuie sur 1 pour monter monter à bord assigne la voile que tu as trouvé sur 1 et appuie sur le bouton choisi pour la hisser le bateau marche à la grâce à la force du vent suit le vent le signe 1 direction du bateau à battre alors c'est compris oui c'est compris en mer tu n'auras aucun repère il faudra donc que tu te servent de cette carte marine on fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre si tu es perdu en mer appuie sur en haut pour dépiller la carte et te répéter bien le vent se lève à l'ouest monte vite nous faisons voile vers l'est ok bah t'attendre à 5 minutes parce que je voulais voir le le comment il s'appelle l'autre là oh c'est bon oh putain bref on va retourner voir le facteur ok on va lui montrer l'appareil photo je sais qu'on peut lui montrer l'appareil photo mais je ne sais plus comment faire avec les objets tiens bonjour tu es un bien belle boîte à images je suis sûr que tu es un amateur de clichés les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvaises gens je t'en prie prends tout ton temps ok d'accord attendez si je le prends en photo qu'est-ce qu'il me dit je vais devoir un truc je lui montre ah qu'est-ce que tu veux me donner je ne veux pas de ça je vais prendre en photo pêlo parce que t'es un beau gosse oh non elle est floue elle est floue encore ouais je vais lui montrer ma petite image regarde ma petite image c'est toi je suis très exigeant sur les clichés tu n'as pas encore assez de talent pour devenir mon assistant ok connard voilà je le dis ouais il faut avoir connard bon bref allez on se casse de style pourri salut toi on va voir le lion rouge allez lâche lâchez voilà alors monter start voile wow 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 il faut qu'on aille où ah il faut qu'on aille là-bas ok enfin je crois parce que les boutons j'ai toujours pas initialisé les boutons donc j'espère que c'est par là qu'il faut qu'on aille on peut sauter cool oui on a eu la version HD vous m'avez dit ouais mais tu peux aller plus vite avec la version HD mais j'ai pas la Wii U j'ai pas de quoi capturer donc voilà c'est sur l'émulateur avec la nouvelle voile qu'ils avaient sorti exprès oh c'est quoi ça oh trop classe pas récupérer du hobby ça va assez vite quand même bon j'en aurais louper un rubis c'est pas vrai oh rubis bleu arrête-toi là salaud non il a pas envie ok bah nous tarasses enfin je crois que c'est là qu'il faut qu'on aille enfin j'espère je pense que c'est là parce que le vent est direct de l'eau dans la bonne direction ouais on a récupéré des rubis alors j'ai l'impression que c'est un volcan regardez-moi ça c'est pas beau ah si c'est un volcan qu'est-ce que c'est ah il s'arrête pour faire quoi je ne sais pas terre en vue voici l'île où tu dois te rendre l'île du dragon l'île du dragon bam non je rigole ah les musiques sont tellement épiques dans les zelda au sommet de cette île elle était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés lorsqu'on voulait adresser des prières aux dieux à l'époque elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins je ne sais pas du tout si elle en est encore ainsi aujourd'hui mais elle pourra peut-être te servir malgré tout essaye de l'utiliser apprends d'abord à jouer trois notes ne touche pas et dirige en rythme dans la direction suivante haut bas droite droite bas droite ok bas droite ah ok 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 faut attendre que ça passe au milieu ok ok easy utilise le joystick vers à gauche et en haut droite gauche bas en haut droite gauche bas en haut droite gauche bas on fait de l'opéra les enfants aujourd'hui voilà on a vu ça en haut en 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 haut 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 c'est bien Link pour un grand essai avec cette baguette tu sembles plutôt doué pour terminer je dois te dire que tu peux jouer six notes en utilisant les trois pour changer les règles souviens-toi bien de tout cela vous avez la baguette du vent cette baguette télécharger l'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leur pouvoir assigné à y gna 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 position centrale permet de jouer trois notes quatre notes et six notes ok d'accord bref on s'en bat les couilles ok oh putain qu'est-ce qu'il y a par là mince oui c'est bien je sais que c'est une voile je vais essayer de me la prendre c'est un truc là-bas où est-ce ah cool je pense qu'on n'est plus de ça droite non ça me le redit de toute façon en haut gauche droite en haut gauche droite voilà donc on a repris une mélodie et après laquelle vous avez appris la mélodie du vent ah d'accord ah pas mal ce vent je m'appelle Zepho je suis le dieu du vent tu es le nouveau maître du vent pour un essai c'est un coup de maître tu as tu as fait souffler un vent très correct tu me plais bien l'ami la mélodie que tu viens de jouer te permet de contrôler la direction du vent selon la manière dont on l'utilise le vent peut être un vrai miracle ou un véritable malédiction pas malheur la stèle de mon frère cyclo a été brisée il est très en colère il paraît qu'il provoque des tornades sur la mer et qu'il opportune tout le monde si tu vois une tornade au dessus des flots corrige donc mon frère tu me rendras service ok une petite grenouille là il y a un truc à exploser mais je sais pas si on peut l'exploser avec les bombes parce que je sais pas si on va avoir assez de time si vous voyez ce que je veux dire non les bombes elles sont trop loin ça va péter trop vite laisse tomber là ça va exploser beaucoup beaucoup trop vite même là ça va putain il y avait il y avait une bombe là j'ai perdu un quart de quart pour que dalle quoi j'ai moins un rubis un nom des coeurs c'est pas mal les coeurs aussi allez pousse pousse je sais pas s'il y a besoin de bombe mais bon je préfère en prendre une à balancer pour ce qu'il y avait à détruire merci ok ok ça a marché tant mieux ok j'adore vraiment ce link ce look un peu un peu pas vintage mais cartoon voilà j'enchaîne je trouve ça vraiment ouais classe c'est l'un de mes zeldas bah c'est l'un de mes tout premiers zeldas on va dire que je me souvienne vraiment j'en avais un sur gameboy color mais je m'en souviens pas vraiment et j'avoue qu'il est assez sympa donc attendez je vais essayer tenter un truc non c'est trop court j'ai cru que ça aurait été bon mais c'est trop court c'est trop court la mine c'est trop court bref allez ah putain je vais en refaire tout le tour ou ah non saisir je suis pas obligé de refaire tout le tour ok oh notre ami link c'est bien toi link tu es donc sain et sauf mais comment as-tu réussi à monter jusqu'ici toi qui n'es pas d'aile c'est fort et au fait comment tu vas ta soeur ah bon ne t'inquiète pas je suis sûr qu'elle va bien veux-tu rencontrer notre grand chef link j'ai parlé de toi en revenant ici et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis je vais aller le prévenir de ton arrivée rejoins-moi auprès de lui link ça serait tellement classe s'il avait des ailes link faudrait qu'il fasse ça dans un Zelda comme dans ils avaient fait dans Sky Wars Sword quand il vole avec son ozone qui qu'il ait des ailes pour pour voler ok donc nous voici alors sais-tu pourquoi Valo est en colère tiens tu es sans doute link taf m'a beaucoup parlé de toi ce qui t'arrive est terrible si je peux t'aider n'hésite pas à me demander quoi que ce soit je ferai tout mon possible pour te venir en aide mais je dois t'avouer que nous aussi nous avons un problème en arrivant sur l'île tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne comme tu peux le voir nous autres membres du peuple piaf sommes des êtres volants quand nous atteignons l'âge adulte nous allons trouver le dragon Valo qui habite la montagne du dragon pour qu'il nous donne une écaille à partir de ce moment là nous pouvons nous laisser pousser des plumes sur tout le corps mais depuis quelques temps le gentil Valo est en colère on ne peut même plus l'approcher les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la montagne du dragon pour qu'il leur donne une écaille il reste donc sans plumes et je ne sais pas ce qu'il va leur arriver nous devons absolument résoudre ce problème c'est vital pour le peuple piaf excuse moi mais je dois m'en occuper au plus vite grand chef nous pourrions peut-être en profiter pour parler à l'île de votre fils Scaf qu'en pensez-vous ? c'est un garçon courageux vous savez Scaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui tu as peut-être raison en fait mon fils Scaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille mais il est un peu faible et comme Valo est en colère il a renoncé à aller la chercher tu sais tout penses-tu que tu pourrais lui montrer ton problème courageux acceptes-tu de rencontrer mon fils vraiment je t'en remercie infiniment nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valo et nous tâcherons à notre tour de t'aider j'aimerais remettre quelque chose à mon fils je le donnerai à la jeune Mélodie pourras-tu aller la trouver pour qu'elle te le confie ça serait très gentil de ta part oui Link prends ce qu'elle te donnera et va trouver Scaf j'espère que tout ceci pourra servir à quelque chose vous obtenez un sac de facteurs le peuple Piaf trouve ce sac très pratique et l'utilise de transport des tas d'objets pour visionner le contenu nanana on a deux ou trois sacs maintenant tu trouveras Medoli ah mais Medoli c'est même pas Mélodie c'est Medoli Medoli dans une des pièces en haut de notre côté nous nous occuperons de Valo j'espère que Scaf accepterons de te parler ok les amis ben je pense qu'on va s'arrêter là donc c'est une bonne partie de vidéo donc on se retrouvera la prochaine fois pour pour une autre vidéo donc voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime un petit commentaire n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de commenter et puis n'oubliez pas de me dire ce que je pourrais améliorer et tout ça comme d'habitude donc voilà je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve pour un prochain épisode allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501